La grande difficulté, c'est que dans ce monde on s'est séparés. Et en étant séparés, on s'est isolés les uns des autres. Et on ne sait plus voir dans l'autre qu'il y a aussi ce que je suis. Ce que tu es, c'est ce que je suis. Mais comme on a cru être séparés, parce que c'est la propagande de ce monde, on te dit, tu dois être quelqu'un. Donc on se sépare les uns des autres. On n'est plus un, un seul ensemble. Mais c'est une croyance, ce n'est pas une réalité. C'est la croyance qu'on te donne de croire pour que tu puisses, toi, évoluer dans ta petite bulle et devenir ce personnage, ce caractère que tu as forgé. Tout le temps que tu as passé dans le cheminement de ta vie. Et que tu as amassé des choses, c'est-à-dire des principes, des schémas de pensée qui sont propres à toi. Et que tu dis, être cela. Parce que tu les as gardés comme si c'était vraiment toi. Ce sont des choses auxquelles on s'identifie. Mais tu penses être cela. Mais ça vient du monde. C'est de la propagande. On se fait croire des choses. Parce que la volonté collective t'embarque à croire ça. Mais c'est une illusion. Ce que tu es là, c'est exactement ce que l'autre est. Et à ce moment-là, quand tu sais ça, alors tout ton grand respect est pour lui. Parce que tu vas te respecter en te voyant dans l'autre. Et automatiquement, jamais tu vas songer à faire du mal à toi-même. Peu importe comment il est en face de toi. C'est toi-même. C'est ce que nous sommes tout un chacun. C'est-à-dire, il y a un seul tout. Et quand tu rencontres l'autre, ce grand respect que tu as pour l'autre, c'est parce que tu te vois, toi, à travers l'autre. Et ça, ça donne une dimension de respect les uns pour les autres. Parce que, en fait, tu vois que l'autre, c'est toi. Et jamais tu ne songes à faire du mal à qui que ce soit. À mentir, à tromper. À dire quelque chose qui va offusquer. Qui va rendre l'autre misérable. Et ce grand respect qu'on trouve, là, comme ça, dans la relation. Et non seulement dans la relation, mais dans la relation avec tout. Pas seulement avec l'humain. Avec tout. Les arbres, les fleurs. Tout ça, c'est une manifestation de ce que tu es. Tu te vois à travers tout ça. Et donc, tu respectes tout. L'animal, le cafard, le papillon. Tu respectes tout ça. Parce que c'est vivant, c'est sacré. Mais nous ne savons pas faire ça. Parce que nous avons comparé. Nous avons divisé. Nous avons critiqué. Parce que cette chose n'est pas comme moi. Mais tu peux croire ça. C'est une croyance. Ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est que tout est un. Il n'y a pas de division. L'ensemble ne fait qu'un seul tout. Et tout ne peut pas être dissocié. Mais ton être, par la propagande que tu as eue toute ta vie, on t'a dit que tu dois être séparé de tout ça. Il y a moi ici, toi là-bas. Mon pays ici et ton pays là-bas. Donc, on apprend à se dissocier les uns des autres. En se donnant une image, l'image d'un bon français, d'un américain. L'image de celui qui veut exister. Je suis patron, je suis chef, je suis mendiant, je suis ceci, je suis cela. Donc, on se sépare et on se donne une image pour se séparer. On montre à l'autre qu'on est différent. Mais c'est un leurre. C'est seulement une apparence que l'on donne. Mais au fond, derrière tout ça, il y a une réalité tangible que tu ne peux pas renier. C'est toi-même en face de toi. Et quand tu sais ça, tu as justement ce dévouement pour l'autre. Quand tu croises quelqu'un, peu importe qui il est, il est toi-même. Il est aussi sacré que toi. C'est pour ça que beaucoup de gens se saluent comme ça. Parce que c'est un grand respect. Parce que tu vois dans l'autre ce que tu es. Et l'autre va te le montrer, que tu aimes ou pas. Il va te montrer les parties de toi que tu ne veux pas voir. Parce que tout reflète ce que tu es. Tout autour de toi reflète ce que tu es. Tu es le bon, le mauvais, le gentil, le vilain. Tu as en toi de l'égoïsme et tu as aussi de la bonté. Mais on a appris à diviser. On a dit, ça j'aime, mais ça j'aime pas. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc tu veux montrer seulement ce qui est agréable. Ce qui te donne une bonne allure. Que tu puisses être glorifié et mis sur un piédestal. Et maintenant, il faut savoir pourquoi nous, en tant qu'être humain, on en est arrivé à là. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on s'est divisé ? Pourquoi on s'est isolé les uns des autres ? Et pourquoi on ne se reconnaît plus comme étant moi-même en face de moi, dans toutes les choses ? Et tu t'es isolé. Et dans cet isolement, tu te sens seul. Tu n'es plus en contact avec ce qui est sacré. Et tu perds cette connaissance de ce que tu es. Parce que tu t'es identifié à ce que tu n'es pas. C'est-à-dire cette apparence que tu donnes pour pouvoir être glorifié par l'autre. Être chuchouté, être aimé. Parce que l'autre, il a comparé. Et il a dit ça, c'est bien pour moi. Et donc, il veut le garder aussi. Donc, on passe tout notre temps dans ce monde divisé, à comparer. Pour voir qu'est-ce qui est bon pour moi. Pour pouvoir aussi avoir cette chose. Donc, toute cette imitation que nous avons les uns envers les autres, c'est pour se rassurer. Lui, il a pu réussir. Moi aussi, je peux réussir. Je vais y arriver. Il a une belle voiture. Moi aussi, je veux une belle voiture. Il a plein d'argent. Mais comment il a fait ? Donc, on est tout le temps en train de comparer. En train de juger. Pour savoir comment se mettre au diapason avec un monde divisé. Parce que tout ça, ça va nous diviser. C'est-à-dire, la différence que nous éprouvons les uns envers les autres, ça nous divise. Parce que on voit l'autre selon une image qu'on aimerait avoir soi-même. Lui, il est riche. Moi aussi, je voudrais devenir riche. Parce qu'il semble être heureux. Et on dit dans ce monde que c'est ça, le bonheur. C'est d'être avec tout ce que tu as besoin pour être bien. Ton privilège, ta zone de confort. Donc, tu ne sais que ça. Te diviser. Et au sein de cette division-là, il y a un renfermement où chacun se divise et ne se contacte plus. Il n'y a plus le contact. Il y a seulement l'image qui voit l'image et qui cause avec l'image. Mais pas dans un contact réel sans les images. Un contact où on peut sentir que ce que tu es là, eh bien, c'est moi. non pas comme une sensation, mais une réalité vraiment. Ce que tu es, c'est moi. Et juste le fait d'avoir cette émergence, juste le fait d'avoir cette certitude, cette reconnaissance que tu as vue dans l'autre, ce que tu es, c'est toi-même. Si tu peux voir ça, alors la relation prend une autre tournure. Il n'y a plus de ravage, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus celui qui veut se montrer comme étant supérieur ou inférieur, victime ou bourreau. Parce que ce qui se passe, c'est que nous avons toute une vie fait cela. Nous avons appris à nos enfants d'être cela, d'être divisé, de devenir, devenir, devenir ce que tu n'es pas. Et quand on fait ça, on oublie qui on est. Et quand on voit ce qu'on est dans l'autre, quand l'autre veut te le montrer, tu renis. Parce que tu ne veux pas être un rien, être commun, comme le lot commun, tu veux être quelqu'un. Donc, tu renis être toi-même en face de toi. Tu voudrais un monde où on t'applaudit, on te chouchoute, on t'aime. Parce que ça, ça te fait exister. ça veut dire ça veut dire que tu as la reconnaissance de celui qui t'applaudit. Donc, tu as cette sensation d'exister, d'exister en tant que image à laquelle on applaudit. On te dit, tu as bien réussi. tu es très fort. Et, en fait, on va plutôt respecter ça. Parce que, cette allure, celui qui a réussi, il demande d'être respecté. mais là, c'est un respect par la peur. La peur de ne plus être accueilli, de ne plus être aimé. Donc, on respecte le riche plutôt que le pauvre. On renie ce qu'il y a au profit de ce que on aimerait faire exister. mais, le respect, le vrai respect, c'est celui de se voir en face de soi comme étant quelque chose de sacré, de découvrir ce qui est sacré. Et, quand tu sais que le sacré est là, dans chacun d'entre nous, dans chaque feuille, dans chaque arbre, dans chaque fleur, dans chaque animal, dans les étoiles, dans les atomes, quand tu sais que le sacré est là-dedans, alors, tu respectes tout. Tu es conscient de tout ce qui se joue et tu prends soin de tout. Ça te demande un grand amour, la liberté de ta zone de confort, la liberté de celui qui s'est isolé. C'est-à-dire, sortir de cette prison dans laquelle tu t'isoles pour pouvoir être cette entité isolée, perdue, malheureuse. mais tu n'es pas ça. Ça, ça n'existe pas. C'est une invention. C'est une croyance. C'est une croyance qui a été propagandisée par la propagande des décennies. Nous avons hérité ça de nos aïeux et nous l'avons perpétué. Et on s'est fait croire à tous qu'on est quelque chose quelque chose d'autre que ce que je suis. Parce que en étant ce que le monde attend de toi, alors tu auras de la notoriété. Et cette notoriété, c'est de l'apparence. Donc, tu te caches, toi, derrière cette apparence. Or, ce que tu es n'a rien à voir avec l'apparence. Ce que tu es est réel. Ce que chacun d'entre nous est, c'est la réalité. En dehors de nos apparences, il y a quelque chose de commun. C'est soi. Et ce soi n'est pas individuel. Ce soi, c'est nous. Nous sommes cela. nous sommes un seul tout, indissociable. Et ce soi habite dans toute chose. Puisqu'il n'est pas individuel. Il n'appartient pas à personne. Il n'y a pas deux personnes qui jouent avec ça. Il n'y a pas de rôle qui est joué. Il y a juste être. Et être ne joue aucun rôle puisque il est lui-même ce qu'il est. C'est seulement celui qui veut devenir, qui va jouer un rôle, le rôle de ce qu'il n'est pas. Un rôle, c'est ça. C'est de pouvoir te faire valoir à travers une idée, un idéal, quelque chose que tu fais valoir. Mais, en fait, tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte pour pouvoir exister. Et au bout du compte, on croit vraiment que ce rôle, c'est soi-même. On s'y habitue. On personnifie ce soi qu'on se donne d'être. et on le fait valoir. On le fait valoir sur les toits. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis communiste. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. On le fait savoir. Mais, qui es-tu, vraiment ? Reste à savoir si tu es capable d'accepter que tu n'es pas quelque chose. tout ce que tu t'es fabriqué tout au long de ta vie s'effondre. C'est ça qu'on a peur. On a peur de ne plus rien être. C'est-à-dire de ne plus rien être aux yeux du monde. mais, au diable, la reconnaissance. Parce que, cette reconnaissance, c'est une zone de confort que tu te donnes parce que tu as peur de ne pas exister. La reconnaissance, c'est ça. Tu veux que quelqu'un t'aime parce que ça te fait exister à son regard. il te donne de la valeur. Tu deviens le héros. Parce que tu sauves la condition misérable qui se passe dans cet événement, dans cette relation. Tu sauves la face. Justement, c'est parce que cet événement, cette relation est basée sur l'image à image. Et il faut toujours que quelqu'un vienne arranger pour pouvoir faire en sorte que tout ça perdure. Donc, les souvenirs sont mis en valeur. Tu veux exister à travers tout ce que tu connais. Et tout ce que tu connais prend de la valeur. Parce que tu t'es identifié à ces choses pour devenir ce que tu es. Mais en fait, tu n'es rien. Tu n'es rien d'autre que l'authentique vrai soi qui n'appartient à personne. C'est nous. C'est le mouvement de la vie. Nous sommes la vie. et si tu laisses la vie être et si tu vois que tu es dans l'autre la vie alors tu vas la respecter cette vie. La vie c'est sacré et ce que tu es c'est sacré. Alors si tu laisses tout venir pour pénétrer l'être que tu t'es donné d'être c'est-à-dire ce corps il est devenu un endroit où il y a un personnage qui existe. Quand il n'y a plus ce personnage alors coule la vie. la vie. La vie.